On va ouvrir la serre d'intérieur au, on va faire un test alors ça c'est payé alors on regarde ce qu'on a déjà ici papier cyclé, du persil, du basilic on va vous faire découvrir tout au long du processus est ce que ça fonctionne bien ça c'est le substrat pour faire pousser les plantes j'ai commencé à fabriquer jour 1 quand même du hok ça a l'air d'être il a été il a été designé en norvège et fabriqué en Pologne j'arrive à avoir retravé en fait là dessus parce qu'on va voir en fait si ce genre de serre à l'intérieur c'est des choses qui vous intéressent voilà et ici apparemment déjà c'est pas fabriqué en chine l'idée à mon avis c'est d'avoir des plantes qui sont des plantes aromatiques qui sont maintenues en bonne santé à bonne température parce qu'il y aurait une petite lumière au dessus et toujours alimenté en eau à droite il y aura le réservoir d'eau donc là mettre un bâton comme ça ça coulisse en fait ça c'est l'idée c'est ça que je trouve sympa dans ce principe ci c'est que si les plantes grandissent on s'est réglé la hauteur de la lumière c'est quand même très très sympa ceci c'est la petite pipette de recharge c'est qu'ils se mettent ici je vais voir s'ils disent ce que c'est parce que j'ai pas plus d'informations sur ce que c'est réellement donc ce sont des capsules de nutriments avec une information je ne sais pas si je retrouve quelque chose dessus il y a ammoniacal nitrogène nitrate phosphorique magnésium oxyde voilà bon apparemment c'est du booster le mode d'emploi me demande je le suis parfaitement il n'y a pas plus d'indications par contre c'est très 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 succinct me demande d'insérer les capsules on va déplacer ceci et le mettre apparemment ici dans le bloc comme ça et on bloque ça s'insère ceci vers le haut faut d'abord mettre la petite balle comme ceci et ensuite on place donc on va le placer vers le petit guide qui se trouve ici il y a un niveau maximum pour le remplir ah oui sans ce petit truc là avec la puce électronique derrière ça ne démarre pas donc là ça démarre apparemment il nous demande d'en mettre 5 mm en dessous entre 20 et 40 mon emploi demande de le mettre à 20 30 degrés 10 cm il peut dîmer la lampe en maintenant appuyer ceci donc on peut apparemment dîmer la lampe voilà bon c'est pas le but maintenant évidemment voilà donc il est il montre de manière estimée la phase de croissance de la plante on peut changer manuellement si on a envie ça c'est comme quoi il faut remplir les systèmes de nutriments dedans et bien en fait maintenant voici le jour 1 de notre oak on vous tient on va vous tenir au courant de l'évolution du oak ok comme ça on va voir si ça vaut la peine et si on va avoir du basilic et du persil en magasin allez bientôt ciao